Salut ! Bon, qu'est-ce qu'il se passe ? Pour les plus rapides d'entre vous, vous avez vu que j'ai posé une vidéo ce matin, je l'ai en B direct. Parce que je lui avais dit que cette interview était celle de George Orwell. Or, il n'en existe aucun document audio ni vidéo qui subsiste à l'heure d'aujourd'hui de se regretter George. C'est une reconstitution, c'est très important. Mais cette reconstitution est faite à partir de ses nouvelles, de ses romans et surtout, surtout de sa correspondance, ce qu'il avait sur le cœur. Et avec toute cette matière, ses mots, ses phrases, ils ont reconstitué un reportage sous forme d'interview, mais d'un étrange réalisme, franchement. Ah, moi, je me suis fait avoir complètement. Donc, je voudrais remercier les gens de la communauté qu'on fait. Et eux, non, ce n'est pas une interview, c'est un documentaire. Donc, merci à eux, merci pour leur vigilance, pour leur calme. Et ça nous prouve bien qu'en réseau, on est tellement plus fort, on est tellement plus grand. Il suffit simplement d'humilité pour huiler tout ça et on obtient quelque chose de faramine. En réseau, les êtres humains sont incroyables. Donc, évidemment, ce que je dis aussi, j'essaie toujours de préciser si c'est empirique ou scientifique, mais tout le monde, tout le monde peut se planter. Il faut toujours le garder dans sa tête et se dire, ouais, peut-être, ça me parle bien. Mais, pas se fermer aux autres sur une cloche. Moi, la seule chose que je peux vous promettre, c'est ma volonté ferme de tendre vers le juste et vers le vrai. Mais c'est une tendance. Personne ne la touche. C'est faux de dire ça. Donc, ça invite à chacun à être humble aussi. Donc, là, partons un peu dans le vif du sujet parce qu'avec George Orwell, il faut avoir le cœur bien accroché. Il a écrit donc 1984 et 1984, c'est une fabuleuse dystopie tellement engageante, tellement immersive et tellement intelligente et précise, chirurgicale même, qu'elle n'est pas démodée de nos jours. Il a utilisé toute la puissance de la science-fiction pour s'en servir comme un médium d'éducation, pour prévenir de ce qui pourrait se passer si on continuait dans une certaine direction. Et plus le temps passe, ma foi, plus ce bon monsieur m'a l'air d'avoir raison. Et si vous en doutez encore, regardez le reportage d'Arte, 7 milliards de surveillés, un truc comme ça, pour le regarder, il est encore en ligne. C'est édifiant, c'est frappant. Donc, c'est vraiment maintenant que ça se joue parce que la technologie atteint un point où le contrôle va être très facile. Parce que je doute qu'on y coupe. Je doute qu'on coupe à cette flambée technologique. Et ce n'est pas ce qu'on veut vraiment. On veut profiter de cette technologie, mais l'avoir sous contrôle. Tu vois, George Orwell, il a dépeint un monde que si tu vas maintenant en Chine, tu te dis, ça y est, on n'est vraiment pas loin, vraiment pas loin. Il y a un palier qui peut être franchi et qui est décisif. C'est celui de la reconnaissance faciale. Sans cette reconnaissance faciale, c'est très difficile de contrôler avec les technologies, tout le monde. Avec, très facile, très, très facile. Regarde le reportage, tu verras. Ils le disent eux-mêmes. Si vous aviez notre technologie en France, vous n'auriez pas eu les gilets jaunes parce qu'on les aurait déboîtés dans l'œuf. Donc, ce n'est pas, moi j'aimerais que ce soit dans longtemps, mais non, c'est maintenant. C'est maintenant que c'est nos choix et il y a une espèce de course contre la montre entre technologie et conscience qu'il est important de ne pas se faire distancer. Que la technologie, elle avance, c'est sûr. La conscience aussi, mais ça, ça nous appartient de faire le travail. Et on aurait tort de penser que tout se joue au niveau du savoir. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'une pierre angulaire, certes, mais le savoir seul, ça ne suffit pas. Une personne érudite, ce n'est pas forcément une bonne personne. Ce n'est pas une personne forcément pédagogue qui est capable d'inviter, d'inspirer, de montrer l'exemple. Non, le savoir ne suffit pas. Par contre, l'ignorance, c'est une catastrophe. Mais donc, on doit avoir un peu de savoir et beaucoup de maîtrise intérieure, surtout de nos émotions. Ce qui ticte nos émotions, c'est nous. Et peut-être là, on a une chance. Et pour ça, je t'ai fait une vidéo sur les mantras qui renvoie à une vidéo sur le Gayatri Mantra bientôt. Et le Gayatri Mantra, c'est une petite aide. Moi, je la trouve géniale cette aide, mais ça ne fera pas tout. On est d'accord. La chose qui va changer, c'est comment nous, on va le recevoir. Comment nous, on va se placer et comment nous, on va placer cette technologie par rapport à nous. Et à quel point on aura développé nos facultés intérieures. Parce que si on est juste à l'état de germe, à l'état tôt refermé, comme ça, c'est très facile d'agir sur la peur, sur l'anxiété, sur la rage. Très facile. Par contre, si on maîtrise nos émotions, si on maîtrise nos pensées, et plus encore, là, on devient vraiment efficace. Et si on se met en réseau, mais comme je disais, en réseau bien huilé, que personne ne tire la couverture à soi trop, ou accepte de relâcher, que ce réseau soit fluide, humble, avec une notion d'agir en groupe, de rendre le groupe fort, là, là, on devient très, très puissant. Et tu vas voir, cette reconstitution, laisse-moi bien te dire que ça ne va pas te laisser indifférent. Donc maintenant, je te laisse voir cette reconstitution, qui sont plus ou moins les mots de George Orwell, l'écrivain visionnaire. Et je ne te cache pas, que ça fait froid dans le dos. Alors, sois prêt, sois bien accroché. À bientôt. 1984 est, je crois, un assez terrifiant masterpiece. Donc, en fait, je ne pense pas que j'aimerais lire une autre comme ça. Je ne suis pas absolument dissatisfait avec ça. Je pense que c'est une bonne idée, mais l'exécution serait mieux si je n'avais pas été sous la influence de T.B. quand j'ai écrit ça. Vous avez dit que vous avez une capacité à face unpleasant facts. Est-ce que vous avez démontré en 1984, par rapport à un portrait accurate de l'avenir ? Je pense que, en mettant pour le livre, être, après tout, une parodie, quelque chose comme 1984 peut, en fait, ça peut se passer. C'est la direction que le monde est en train de passer à l'avenir. En notre monde, il ne va pas être émotions except peur, rage, triumph et self-abasement. Le sex instinct va être éradiqués. Nous allons abolir l'orgasme. Il ne va pas être éloigné except la priorité à l'avenir. Mais toujours, il ne va être l'intoxication de la power. Always, à chaque moment, il va être le thrill de la victoire, le sensation de tromper sur un ennemi qui est helpless. Si vous voulez un picture de l'avenir, imagine un boot stampé sur un human face forever. Le moral à être drawn de cette situation dangerous nightmare est un simple un. Don't let it happen. It depends on you. It depends on you. à la mort. Je vous souhaite un petit peu